Dieu est plein de bonté. Dieu se révèle à Moïse en disant, le Dieu grand, lent à la colère, ça veut dire patient, riche en bonté. Dieu est profondément bon. Donc quelqu'un qui est l'image de Dieu est profondément bon. Tu dois développer la bonté. Vraiment, je vais te donner le plus grand. Ça dit que le secret, quel que soit le blocage de ta vie, le secret le plus important. La Bible ici nous parle d'une femme, le texte qu'on a lu ensemble, ça parle de la dame appelée Tabitha. Tabitha est tombée malade et Tabitha est décédée. Et lorsqu'elle est morte, la Bible dit que la population, les frères de la ville ont été profondément choqués. Mais il est parlé de Tabitha en disant que c'était une femme qui faisait beaucoup de bonnes oeuvres. C'est-à-dire que c'était une femme de grande bonté. La bonté, qu'est-ce que c'est ? La bonté, ce sont les oeuvres de l'amour. Lorsqu'on dit qu'une personne a de l'amour, l'amour se voit par la bonté. L'amour est quelque chose qui est interne. Mais l'amour, tu ne peux pas dire aux gens que quand tu aimes, la bonté doit jaillir de ta vie. Ce ne sont pas des bonnes oeuvres, c'est la pratique des bonnes oeuvres. Jusqu'à présent, on n'avait jamais entendu que l'homme de Dieu Pierre avait ressuscité un mort. Voilà, au verset 39, il dit « Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. » Alléluia. C'est-à-dire que quand Pierre est arrivé là-bas, elles lui ont dit « Si tu me vois habillée comme ça, c'est cette femme. » Elle s'occupait des veuves. Ça veut dire s'occuper d'une veuve, c'est s'occuper aussi des enfants de la veuve. « Si tu vois mes enfants qui sont à l'école, c'est à cause de cette dame. » « Pierre, si cette dame-là s'en va, regarde tous ces enfants-là, comment mangeront-ils ? Comment iront-ils à l'école ? » « Ils ont présenté les bonnes oeuvres de cette femme. » Et la Bible dit qu'en même temps, quand Pierre a vu ça, il a été ému. Ça l'a choqué. Il s'est rendu compte que l'absence de cette dame sur la terre allait créer trop de problèmes. Et Dieu même lui a dit « Moi-même, je vois que Tabitha ne peut pas mourir. » Et Pierre s'est enfermé avec elle. Et à peine il a prié, Dieu a dit à Tabitha « C'est vrai que tu es au paradis, mais ton absence sur la terre, ça ne va pas faire du bien. » Dieu l'a ramenée à la vie à cause de ses bonnes oeuvres. Quand on parle de pratiques de bonnes oeuvres, on ne parle pas des bonnes oeuvres faites de temps à autre. Parmi nous, chacun a des actes de bonnes oeuvres. Mais je parle de la pratique des bonnes oeuvres. Les teneurs regardent au cœur. La Bible dit « Nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. » À cause de la mauvaise compréhension de ces versets, les chrétiens, sans s'en rendre compte, ne mettent pas en avant la pratique des bonnes oeuvres. Dieu arrive à savoir que tu as un bon cœur en regardant tes oeuvres. Donc, à moins de l'offrande, on ne sait pas qui tu es. Ton offrande, tes bonnes oeuvres disent si tu es un gars bien ou si tu n'es pas bon. Frère, il faut que Dieu ait un avis sur toi. Dieu considère les oeuvres. Prendre soin des orphelins, des veuves, s'occuper des personnes, loger ceux qui n'ont pas, mettre les enfants à l'école. Dieu ne... Tes bonnes actions, c'est bien quoi, mais tout le monde en fait. On te parle des pratiques. Tu sais, ça veut dire quoi la pratique ? C'est-à-dire que le ciel te reconnaît comme quelqu'un qui met les enfants à l'école, les enfants des autres. Quand on regarde ta vie, hier, aujourd'hui, demain, tu es là-dedans. On parle de pratique. Ça ne va pas... Ce n'est pas de la bonté de Dieu. Frère, quelle bonne oeuvre tu pratiques ? Tu es diplômé dans quoi ? En fait, si tu veux savoir, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a une raison pour Dieu ? Hier, j'ai prié pour les malades, j'ai prêché ça. Je dis, vous voulez que Dieu vous guérisse ? Mais Dieu même va te guérir, pourquoi ? Ça veut dire que qu'est-ce que ta fille même apporte sur la terre ? Dieu a ressuscité ta bite, parce que si elle restait morte, ça crée des problèmes à la terre. Toi, qu'est-ce que Dieu gagne à te maintenir vivant ? Combien d'enfants peuvent dire, je n'ai pas dit que tu as payé une année scolaire d'une fois à des enfants. C'est une année, il fait, il y a 14 ans au moins à l'école, tu n'as rien pratiqué, tu as payé une fois. Est-ce que tu as une pratique ? Quelles sont tes références ? Non, je suis tout le temps à l'église. Dieu s'en fout de ça. Ça veut dire, quand vous êtes dans la pratique de bonnes œuvres, Dieu fait que vous viviez, que vous accomplissiez vos jours. Tu as une bonne mère pour tes enfants ? On ne sait pas si Pierre a déjà résisté un mort, mais la seule histoire de résurrection de mort de la pote-Pierre, c'est Tabitha. Et elle l'a provoqué. Mais ce qui te maintient sur la terre, c'est ce que tu pratiques. Pas tes bonnes œuvres de temps en temps, ce que tu pratiques. C'est-à-dire que il doit avoir sur la terre un ensemble d'orphelins, un ensemble de gens qui sont dans la détresse, dont on dépasse. Ça veut dire que ça va créer des problèmes. Si jusqu'à présent, ta vie n'a pas laissé ce genre de traces, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Les bonnes œuvres doivent devenir une pratique, un travail, une œuvre. Il y a quelque chose qu'on fait régulièrement. Éphésien chapitre 2, verset 10. Il a dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pas pour des bonnes actions, mais pour la pratique des bonnes œuvres. Un chrétien doit pratiquer les bonnes œuvres. Pratiquer les bonnes œuvres, ce n'est pas facile. Faire de bonnes actions, ça peut être aisé. Mais la pratique n'est pas aisée. Elle n'est pas aisée à cause de l'atmosphère du monde, à cause de l'ingratitude, à cause du manque de reconnaissance, à cause de ces histoires comme ça. Le cœur de l'homme prend des coups. Certaines personnes qui avaient décidé d'aider, ont commencé à aider, mais ils ont vu que beaucoup de méchants sont rentrés dans le dossier. Les gens ont détourné leur fond. Certaines personnes ont été poignardées par des personnes qui ont essayé d'aider, etc. La pratique des bonnes œuvres n'est pas aisée. C'est-à-dire demeurer là-dedans. Paul dit dans le livre de Galate, ne nous lassons pas de faire le bien. Avec le temps, nous allons le moissonner. Le secret des bonnes œuvres, les bonnes œuvres, viennent du cœur. En fait, le fait que ces hommes-là, Corneille et Tabitha, soient restés dans la pratique des bonnes œuvres, a fait que Dieu dit, je connais leur cœur. Je connais leur cœur. Dieu connaît ton cœur par ta capacité à demeurer dans des bonnes œuvres. tirer quelque chose. Là, comme laissez un peu le texte à l'écran. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor qui est dans son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses. Les mauvaises choses qui sont dans le cœur, c'est quoi ? Ce ne sont pas des objets. Quelque chose qui est dans ton cœur, c'est que ce sont des pensées. On peut avoir de mauvaises pensées, mais des pensées de tristesse, des pensées impures, des pensées méchantes, des pensées égoïstes. Si tu vois quelqu'un qui ne donne pas et qui ne pense qu'à lui, il tire dans son cœur des pensées égoïstes. C'est ce qui fait qu'il ne pratique pas les bonnes œuvres. Certains, dans leur cœur, ont eu des mauvaises pensées. C'est le découragement. Ils sont découragés. Ils sont découragés d'essayer de faire le bien. Donc, lorsqu'ils regardent dans leur cœur, c'est qui en dit ? C'est, il faut arrêter, ce n'est pas la peine. Le découragement. La personne pratiquait l'évangélisation pendant un moment donné, mais elle a baissé les bras. Pourquoi elle a baissé les bras ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son histoire. Quelque chose s'est passé dans son cœur qu'on appelle un mauvais trésor. La Bible dit l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Dans le cœur, il n'y a pas d'objet. Dans le cœur, on ne peut pas dire qu'il y a de l'or. Non, dans le cœur, il y a des pensées. Ça veut dire que le bon trésor, ce sont de bonnes pensées. Les mauvais trésors, ce sont des mauvaises pensées. Donc, si tu n'arrives pas à pratiquer le bien, si tu n'arrives pas à maintenir le bien, si tu regardes des personnes et leur souffrance ne te dit rien, si tu n'arrives pas à demeurer dans les bonnes œuvres, c'est qu'il y a une anomalie dans ton cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas en tes pensées et il faut que tu la traites. Tu ne dois pas laisser ton cœur dans cet état, sinon tu ne pourras pas pratiquer les bonnes œuvres. Soit tu vas commencer, tu vas t'arrêter, soit tu ne vas jamais les faire. Soit tu vas les faire seulement que de temps à autre ou tu ne les feras que pour tes proches et pour les personnes qui t'ont démontré qu'elles méritaient ta bonne attention. Tes œuvres seront limitées par cause de ce qui ne va pas dans ton cœur. La bonté commence dans le cœur. Un cœur qui est pur et qui est bien disposé. Vous savez, une des erreurs qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on a l'impression que notre cœur ne peut pas être changé. On se dit que mon cœur est comme ça, mon cœur est comme ça, c'est fini. Non. David ne prie pas comme ça. David dit, Dieu crée en moi. C'est-à-dire que David me mettait conscient qu'il avait des problèmes dans le cœur. Et il disait, Dieu crée en moi un cœur pur. C'est-à-dire que ce qui est pur en moi, les méchants, c'est-t-il qui sont rentrés en moi, l'égoïste qui est rentré en moi, il faut l'enlever et crée en moi, crée, il faut fabriquer. Viens devant ton Dieu. Oh Dieu, crée en moi. Donc comment ça se fait que David a gardé un bon cœur? Parce que c'est comme ça qu'il priait. Les gens qui ont un bon cœur, ce n'est pas parce qu'on ne les blesse pas, ce n'est pas parce qu'on ne les trahit pas. C'est parce que c'est Dieu seul. Le travail de Jésus, c'est de guérir les cœurs. Les gens qui sont timides ne manifestent pas leurs dons. Quand tu as un bon cœur, tu n'as pas besoin d'être riche. la Bible dit la bonne volonté, la bonté, elle se voit en fonction de ce qu'on a et non pas de ce qu'on n'a pas. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, quand j'aurai, je ferai, ton cœur n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il est impur. Il n'est pas bon parce qu'il n'a pas la bonne disposition. Ce n'est pas une bonne disposition. Pensez que quand j'aurai l'argent, je ferai, ce n'est pas une bonne disposition. Donc, il y a les deux choses qu'il faut traiter lorsque tu viens devant Dieu. Enlève les coups méchants que j'ai subis mais donne-moi la bonne disposition du cœur. Un esprit bien disposé. Et dans votre ouvrage, c'était oui, bonne disposition du cœur qui va développer la bonté de la pratique de la bonté. Un, c'est l'altruisme. Tu aimeras ton prochain comme ton même. L'autre, l'autre, l'autre. Pense aux autres. Ça veut dire que quand tu es assis comme ça dans la salle, ton voisin, tu pries Dieu mais tu n'es pas indifférent aux gens qui sont autour de toi. Tu es conscient. Tu arrives dimanche au culte où tu regardes et tu entends ta douleur et puis tu te rends compte que ta voisine, elle a la chaussure et tu es trouée. Tu n'es pas indifférent. En même temps, tu réfléchis, tu te dis ah, ça dimanche prochain, il faut que je le trouve. Quand je vois ses pieds, ils sont en chaussée du 42. Ok, on va faire ça. Allez. C'est-à-dire, juste quand on arrive au culte, on voit Dieu, on voit les gens, on voit les hommes, on voit les gens. Tu as dit, Seigneur, donne-moi un cœur qui pense aux autres. Deuxième chose, l'empathie. Jésus avait beaucoup d'empathie. La Bible dit très souvent, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que avant de faire du bien, même avant de multiplier les pains pour la foule, la Bible dit, Jésus voyant la foule fut ému de compassion. Ému. Ce côté émotion-là, c'est-à-dire qu'il arrivait à sentir la faim des gens. La bonté divine est empathique. Vous savez, si vous n'avez pas d'empathie, vous allez avoir pitié. La pitié n'est pas la bonté. La pitié, quand on dit j'ai pitié de quelqu'un, il y a une petite once d'orgueil, il y a une petite once de supériorité dans la pitié. Jésus n'a pas pitié. Jésus a la compassion. C'est-à-dire que tu ressens sa souffrance. Il y a l'empathie. Trois, il y a la compassion. La compassion. Il y a un bon cœur, un cœur compatissant. Amen. L'empathie, c'est le fait de transporter l'émotion. La compassion maintenant là, c'est que ça t'amène à cause de la vie. Comment l'aider ? Si tu as l'empathie sans la compassion, tu ne vas pas aller chercher la solution. Tu vas rester dans sa, tu vas juste pleurer sa souffrance. Mais comment tu vas l'aider ? Quatrième chose, c'est la bienveillance. D'abord, la bienveillance. La bonne disposition, c'est qu'il y ait bienveillance. C'est quoi la bienveillance ? La bienveillance, c'est veiller à faire du bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui veille. C'est-à-dire qu'il observe les gens et puis il veut leur faire du bien. On peut avoir la bienveillance sans la compassion. C'est pourquoi je cite ces points là. Un cœur bienveillant, c'est-à-dire que quand quelqu'un te rencontre et puis il réfléchit à faire du bien, il faut qu'il te fasse du bien. La veille du bien. C'est-à-dire le fait que je fasse attention à ce que j'ai dit et que j'ai fait pour te faire du bien. Un esprit bien disposé. Quand le Seigneur te donne un esprit bien disposé, tu es bienveillant. Soyez bienveillant. Cinquième chose, c'est un cœur qui est plein de grâce et des générosités. La générosité, c'est l'acte de faire beaucoup de grâce. C'est quoi les grâces? C'est donner aux gens au-delà de ce qu'ils méritent. C'est-à-dire te faire du bien exagéré. La bonté est différente de la gentillesse. La bonté donne ce dont tu as besoin. La gentillesse donne aux gens ce qui leur fait plaisir. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur soit avec toi. Qu'il guérisse ton cœur afin que tu pratiques de bonnes œuvres.